Yo les gens, c'est FatMath4RomanZHD, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu le droit à une nouvelle mise à jour des ups, donc voici la vidéo. Je pense que depuis hier, vous êtes tous au courant, mais je tenais quand même à la faire, vu que je suis parti pour faire toutes les vidéos de ce type-là, étant donné qu'hier, je suis rentré assez tard, je n'ai pas pris le temps de vous faire la vidéo. Donc, ups de Bundesliga, on le sait tous, on est actuellement sur un week-end field champion, Liga et Bundesliga, donc ça se trouve, pour vous, vous êtes déjà tombé sur pas mal de ups depuis hier soir, enfin depuis la mise à jour. Donc, au niveau des ups, on a Pierre-Emerick Aubameyang qui a pris un plus 1 de général, Thiago Alcantara qui prend un plus 1 lui aussi, à noter que leur version informe à eux, elle bouge. Donc, c'est pour ceux qui les avaient déjà dans leur club et qui ne l'ont pas remarqué. Socrates Papastadopoulos qui passe à 85 de général, il prend un plus 1, j'ai sa version 87, elle n'a pas bougé. Javier Martinez qui prend un plus 1 de général, on a Jonas Hector, le milieu gauche, c'est-à-dire l'arrière-gauche qui prend un plus 1 de général. Anthony Modeste qui prend un plus 2, sa version informe bouge. En même temps, vu la saison de Modeste, c'était prévisible qu'ils prennent ce up-là. Kevin Comper qui prend un plus 2 de général lui aussi, pas de changement de poste. Yunus Mali de Wolfsburg qui prend un plus 1, Jonathan Ta qui prend un plus 3 de général. Déjà qu'il a une belle carte de base, après plus 3 alors qu'il ne prend que plus 4 en défense et plus 1 en passe. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est il est up, on ne comprend rien. Joshua Kimmich qui prend un plus 2, il reste en carte non rare, à noter que sa carte TOTGS a bougé. Lukas Rakiski de Ertach Frankfurt qui prend un plus 3 de général. Ousmane Dembélé prend un plus 3, alors attention, ils sont lâchés sur la vitesse, ils vont rajouter un plus 8 de vitesse, plus 4 de physique. Il a vraiment une carte, sa carte de base elle est bien à Dembélé, moi je joue avec là d'ailleurs sur ce Week-end Fut Champion depuis que j'ai fait un remaniement d'équipe. Et là voilà, il prend un up assez conséquent en termes de prix. Du coup, la carte régulaire, la nouvelle à 80, à 80 de général, je crois qu'elle tourne aux alentours de 15 000 actuellement. Et surtout, c'est sa dernière version informe qui a pris un plus 1, et du coup il se tape un 96 de vitesse, c'est tout simplement incroyable. Raphaël Guerrero qui prend un plus 2 de général, mérité. Par contre, c'est bizarre, pas de changement de poste alors qu'il joue au milieu de terrain. Et surtout, il reste en carte non rare, c'est assez dégueulasse pour lui. Emil Forsberg qui prend un plus 3 de général, il passe en tant que milieu offensif. Donc à la base, dans le jeu, il était à gauche, là maintenant, il est en MOC. Werner qui prend un plus 2. Kolasinac de Schalke Nounfir qui prend un plus 2 de général, augmentation en défense et en physique. Naby Keïta de Leipzig qui prend un plus 3. Les ups côté Leipzig, c'était vraiment prévisible étant donné qu'ils font une saison de folie. Bon, ils sont derrière le Bayern, mais ils font vraiment une très belle saison. Bentaleb qui prend un plus 3 et qui reste en carte non rare. Sabitzer qui passe en or rare, il était en argent, il prend un plus 2 de général. Willy Orban, pareil, de Leipzig, il passe de 74 à 77, donc un plus 3. Gnabry, ancien joueur d'Arsenal qui prend un plus 4, il était en argent, il passe donc en or non rare. D'ailleurs, je ne comprends pas sur quoi il se base en fait pour tout ce qui est or rare, or non rare, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas sur quoi il se base pour faire des trucs comme ça. Emre Mor qui prend un plus 6, je ne ferai pas la revue, ça ne sert à rien de me spammer. Donc, au niveau de la liste complète, donc ça c'est pour les autres joueurs. On a Julian Weger qui prend un plus 1, Torgan Hazard pareil, Veda Dibizevic, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je tiens toujours à le préciser parce que c'était à une époque assez compliquée pour nous. Plus 2 de général, Matias Ginter, plus 2. Rune, Almin, Jarstein qui prend un plus 3. Kevin Vogt qui prend un plus 2. Tout comme Sandro Wagner, Pavel Kaderbeck, Alexandre Schopf de Schalke, Marco Fabian qui prend un plus 3. Là, on a pas mal de joueurs qui sont passés d'argent à or comme Guido, Bourgas-Telter, Timmy Chandler, Maximilian Philippe, Niklas Starker, comme Ironman tout simplement. Omar Mascarelle, Gonzalez, Thomas Delaney, Léon Bailey, 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 est-ce que c'est le frère ? Non, c'est pas le frère, ça c'est pas pareil. Yuya Ozako, Karem Demir Bey, Jesus, Jesus, Balejo Lazzaro, Nico Elbedi, donc là c'est des joueurs qui restent en argent. Il n'y a pas de changement de couleur pour eux. Nico Elbedi, Alexander Schollow, Christian Pulisic, Benjamin Henrich, Bernardo Fernandez da Silva Junior, Baul Seguin et Dayo Uba Meccano, donc Paul Seguin qui passe, Seguin, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui passe de bronze à argent, tout comme Bernardo Fernandez da Silva Junior. Non, pas, si si, je dis des bêtises. Donc, après, au niveau des downs, Jérôme Boateng qui prend un moins un. C'est vrai qu'il y a des downs, j'ai du mal à comprendre, parce que tu as quand même certains joueurs qui, ils jouent pas parce qu'ils sont blessés, comme Boateng, donc moins un de général pour Boateng. Xabi Alonso qui prend un moins deux, Yann Sommer qui prend un moins un, Ronaldo Apressido Rodriguez de Schalke Nounfir qui prend un moins un de général, Shinji Kakawa, donc c'était Naldo, pour ceux qui ne savaient pas. Shinji Kakawa qui prend un moins un, Luis Gustavo qui prend un moins un, Klajian Nuntelar qui prend un moins deux, Takashi Usami qui prend un moins deux, Aris Seferovic qui passe en argent, tout comme Gokshko Kachar, Artem Fedetsky, Jonathan Schmitt et Anderson Suarez des Oliveira. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour des hubs de Bundesliga. La prochaine mage arrivera donc demain, un lundi. Je sais pas du tout comment ça va se passer là, parce qu'ils ont fait les championnats principaux, ça y est, ils ont tous été faits. Ils avaient, enfin moi j'ai compris que c'était sur dix jours. Donc sûrement la dernière mage, je pense que là ça sera tout ce qui est championnat secondaire. Donc pour les gens qui attendent des hubs, genre dans le championnat portugais, championnat turc et tout, je pense que ça sera dans la prochaine mise à jour. Donc il va falloir attendre demain, les amis. Si t'as kiffé cette vidéo, pouce bleu, lâche un like. Pouce bleu, lâche un like, ça veut rien dire. Partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. On se retrouve tout à l'heure, il y aura une autre vidéo dans la journée, histoire de faire autre chose que d'annoncer des hubs. Ça sera une review, une review d'un portugais, d'un Cristiano Ronaldo, version régulaire. Parce que j'avais dit dans la version, quand j'ai fait la Toti comme Messi, je comptais faire la version régulaire. Donc là j'ai fait assez de matchs avec lui en fut championne. Il me fait un fut championne de folie. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la journée, pour la review de Cristiano Ronaldo, version régulaire. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501